Docteur Amadoune Touré en visite officielle en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications est venu examiner les programmes en cours de réalisation pour l'atteinte des objectifs de développement par les technologies de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire est quand même le premier pays de l'espace francophone à avoir mis en place déjà en 1995 une autorité de régulation des télécommunications. Donc la compétition qui a évolué ici s'est faite sur une base très saine. Le secrétaire général de l'UIT en Côte d'Ivoire depuis le 1er octobre dernier se dit heureux et fier de l'évolution des TIC en Afrique. J'étais content de voir les acteurs privés avec qui nous avons parlé non seulement en public mais en privé qui sont tous contents de l'environnement réglementaire en cours qui leur donnent l'opportunité de pouvoir investir et je crois qu'on va travailler ensemble pour relever les nouveaux défis. Pour cela, il faudra mettre une politique en place, une politique adéquate à l'investissement qui va attirer les investisseurs. Il faudrait mettre les règles du jeu de façon transparente, ne pas changer les règles pendant le jeu. Il faut un arbitre, donc une autorité de régulation qui est respectable et respectée. Cette visite d'Amadoune Touré sur les bords de la lagune Ébrié dénote de la vitalité et du dynamisme du secteur des TIC en Côte d'Ivoire et confirme ainsi le retour du pays sur l'échiquier international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !